C'est pas ce week-end de toute façon. Dites-moi. Ça va ? Ça va et vous ? T'as des dossiers ou pas ? J'ai un dossier rempli de dossiers. Eh bah vas-y, ramène-toi. C'est mon gars. Quand je mets des baskets de marque, on se prend je sais pas combien de l'arc-on. Donc il est dit je vais en chaussette, au moins il n'y a pas de problème. Bravo mon chéri, bravo. Du coup j'ai encore plus petit que d'habitude. T'es grand dans ton coeur, grand dans ta tête et grand dans ton slip. Merci, c'était important de préciser la femme. Comme ça va, énormément de dossiers. On commence avec un qui n'est pas là et qui a bien fait, c'est Bernard Montiel. Puisque avec l'extrait qui va suivre, vous allez découvrir son vrai visage à travers la France. Comment fait-il à votre avis pour avoir une aussi longue carrière ? Cyril, vous savez, on l'a reçu Mohamed Déni il y a quelques jours. Alors, regardez l'extrait qui va suivre. Sachez une chose, Bernard Montiel ne savait absolument pas qui était Mohamed Déni. Et là, regardez bien l'opportuniste de Bernard Montiel qui se dit tiens, si je grattais un petit peu de followers. C'est moi qui parle de toi. Est-ce qu'on essaie ? On est tranquille, on se prend pas la tête. Je sais pas les faire. On se prend pas le chou, hein, Valérie. Je sais pas, pour montrer à tous les amis. Alors, on est contre ? C'est une horreur. J'embrasse Mohamed. Que Bernard Montiel essaie de gratter des followers à un invité, ça passe. Mais qu'il essaie de vous gratter, Cyril. Qu'il essaie de gratter Baba, ça, ça ne passe moins. Qu'il essaie de vous gratter ? Alors, oui, je sais pas quel est votre moyen de locomotion pour aller dans le sud, Cyril, même si j'ai un petit doute. Je sais pas comment vous voyagez. Mais quoi qu'il en soit, Montiel... Non, je suis pas allé dans le sud. Ouais. Bon, je sais pas, mais vous y allez comment ? En blablacar. En Ouigo. Ouais, en convoiturage. Bon, eh ben, en tout cas... Oui. C'est pas parce que t'as besoin de bébel. Je pense que t'es bébel. Alors, Bernard Montiel est un énorme gratteur, mais le truc avec Cyril, c'est qu'il a le flair. Il sait renifler les gratteurs. Eh ben, regardez, c'est l'intéressé de la semaine. Pas mal. Pas mal. Pas nul. Pas mal. Moi, j'ai pas retourné depuis le mois d'août chez moi. Tu vas quand ? Mais je sais pas. Je vais ce week-end, si tu veux. Je peux te prendre avec moi. Je te dis ça. Tu pars vendredi. Et tu reviens quand ? Dimanche. Bah, il t'a dit qu'il t'est descendu, il t'a pas dit qu'il faut qu'on venait. Non, mais j'ai pas... Tu me dérange pas, t'es fou quoi ? Bon, ça me dérange pas. Je vais que avec les enfants. Je vais voir, je vais voir. Tu veux, t'as avec plaisir. C'est gentil. Très gentil. Je dois trouver une place. Ça te dérange pas, le train ? Je me disais, putain, ça commence bien. J'étais très touché. Mais moi aussi, je viens. Il est gentil. Alors, dis donc. Allez, les gars. Allez, on tire toi. C'est bon. C'est bon. Un bonbon. Un bonbon. On passe à votre cassier. Il a tourné. Il a tourné. Il a tourné. Pourquoi il pensait qu'il allait prendre quoi, là-bas ? Je sais pas. La voiture. La voiture, ouais. Par contre, toi, tu vas pas en prendre en tête. Alors, on va achèner avec vous, justement. Ça va arriver là dans le pit. Ça va arriver là dans le pit. Ça va arriver très vite puisque, je sais pas, il y a des rumeurs qui disent, des compléments d'enquête, qui disent que quand vous êtes vénère contre quelqu'un, vous envoyez des petits sms pimentés. C'est vrai ou pas, ça ? Oui, c'est vrai. C'est vrai ? Je sais pas. Moi, j'y croyais pas du tout. Vous, insultez des gens par sms. Franchement, pas votre style. Jusqu'à ce que je tombe sur cette séquence. C'est quoi ? J'ai insulté de ouf. Ah ouais ? Mais frère, quel cadavre. Tu veux que je te montre le dernier sms que j'ai envoyé ? Tant que des nuls comme toi se rencontraient moi, je suis tranquille. Allez, va manger des petits fours. C'est toi, ça ? Bah oui, tu reconnais pas son style. N'ayant pas ce numéro de téléphone dans mon répertoire, j'imagine qu'il s'agit de toi, Cyril. La critique est un élément qu'il faut savoir entendre. Et ce n'est que la résultante des forces de mon admiration. Sachant de ma nullité, j'entends ton jugement. Et malgré mon âge, je vais tenter de m'améliorer. Ah, sympa, il a bien répondu. Bah là, il va te faire m*******. Ah oui ? Un petit moment. Excuse-moi, Céline. Non, non, mais ça va, c'est sympa. Ça va, c'est sympa. Ça va, c'est sympa. Non, non, mais ça... Alors, il faut savoir que... C'est amical. C'est amical, oui. C'est des bourquis ? On va pas le dire. On va pas le dire. On va pas le dire. Cyril a plusieurs casquettes. Alors, c'est vrai qu'il est animateur, producteur... C'est pour moi aujourd'hui. Ah oui, c'est pour moi. Vous allez en prendre plein la tranchetta. Donc, animateur, producteur, riche, rédacteur de SMS... C'est un connard. C'est un connard. C'est un connard. C'est vrai, c'est vrai. Rédacteur de SMS hyper sympa et également coach sportif. Et il a eu un client cette semaine, Jean-Michel Maire. Regardez. T'es en forme, hein ? T'es bien, là. 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 Tu sais quoi ? T'es 25 ans. T'es très petit. Toi, ça t'ira pas. Bah oui, je me demande si ça a pas... Mais je te jure. Attention, hein. Bah oui. Je ne rigole pas. Attention, les mecs. Attention. Si je dérègle tout, la machine va peut-être... C'est que je ne rigole pas. Si j'étais toi, je... Ne te lance pas dans le sport. T'as quel âge, 61 ? 62. Ah non. Laisse tomber. C'est une connerie. Fini comme ça. Ah oui. Fini comme ça. Mais t'as fait du sport, étant plus jeune ? Jeune ? Ah oui ? Bah, il fait 4 soirées Libertine par mois, quand même. Oui, ça aussi. Je pense que c'est ça, oui. C'est ça aussi, t'as l'entretien. Ouais, ça l'a développé de partout. Je pense vraiment... Je tiens tellement à Jean-Michel que je ne veux pas qu'il prenne de risques. Et vous m'avez convaincu ? Parce que du coup, j'ai pris un abonnement, j'y suis jamais allé. Mais t'as raison. Bah, donne-la quelqu'un. Il va rien changer. Donne à quelqu'un ? Donne la carte. Fini comme ça. C'est vrai ? C'est un gratteur. C'est où l'abonnement ? C'est loin ? Donne la carte. C'est où l'abonnement ? Le Valois. Donne la carte. La carte est d'or. Personne s'en sert. Bah, donne la carte. C'est bon, il va te la donner la carte. Non mais t'as raison, je te dis la vérité. Arrête, donne la carte. Je te le dis. Parce qu'on parle de Jean-Michel, on passe à l'extrait le plus lunaire de la semaine. Alors, vous qui quittez rarement le plateau Cyril, si vous le quittez, c'est pour faire quoi ? Tu sais très bien. Éclairez-nous. Bah, tu le sais très bien. Quoi ? Bah, je sais pas. Bah, j'avais la quiche au bord du fond. Exactement. Il avait peut-être le Boeing en bout de piste. Eh bien, hop ! Eh bien, regardez, nos deux journalistes littéraires, philosophes, Jean-Michel Maire et Polska ont livré leur analyse sur le sujet. Ce sont les scatos de la semaine. C'est pas possible. Il est parti où, Cyril ? Merci beaucoup. Parti Yech ? Merci les chéris. Mais moi aussi, j'aime bien Yech. Qui aime pas Yech ? C'est pas un hobby. Ouais, parce que toi, tu fais des crottes bien dures. Moi, j'ai du mal. Bah, t'en sais rien de quelles crottes je fais ? Bah, si. Quand on aime bien, c'est qu'on fait des crottes dures. Bah, non, c'est bon. Et moi, j'ai des crottes qui se disent bien. Bah, quand j'ai tout mou, c'est agréable aussi. Ah, non. Cyril, il fait des crottes super bien moulées. Tu sais, bien calibrées. Nickel, des trucs, t'sais. T'as postulation d'une usine. C'est les gens riches qui savent bien faire des crottes plein. Le pouvoir, le pouvoir. Ce que j'adore, c'est... C'est vrai que le pouvoir, du coup... C'est pas possible. Tout ça, en train de manger des chips. C'est ça, c'est... C'est ça, c'est... C'est ça, c'est... Excuse-le, Richard, franchement. Je pense que je suis le seul homme de France qui vous a filmé en train de liège, quand même. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai filmé le clouf. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, sympa. Avec l'anecdote, en tout cas. Avec l'anecdote. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pour un documentaire. Et avant de terminer, Cyril, cette semaine, Géraldine a été quelque peu perturbée par des petits dessins sur son cahier. Rappelez-vous si vous n'avez pas vu la séquence. On va pas les annuler, c'est JO maintenant. Donc, de toute façon, il faut dépenser pour qu'il soit le mieux possible. Bien sûr, t'as raison. Et puis, il y aura des répercussions touristiques dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Sinon, c'est quoi toutes ces teubes sur mon cahier, là ? Rires Pardon, mais... Guillaume. Pardon. Tu sors. Je m'excuse. Rires C'est inadmissible. C'est... C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Franchement. Vous êtes d'accord, le public, c'est inadmissible ? C'est inadmissible. Du coup, vous imaginez tous que c'est Guillaume Janton qui a fait ce genre de dessin. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Non, mais c'est vraiment un sacré... C'est sacré loupard. Mais si je vous dis dans le public que ce n'est pas Guillaume Janton qui a fait ce genre de dessin... Qui a fait ça ? C'est pas Daniel. Hein ? C'est Daniel, ça. C'est Daniel. De mémoire. Je vous laisse découvrir qui est l'auteur de... L'auteur de ces calligraphies. C'est le petit félou de la semaine. Sinon, c'est quoi toutes ces tops sur mon cahier ? Moi, c'est pas ça. Moi, je vous ai laissé un très joli poème sur votre cahier. Du coup, vous pouvez me le dédicacer parce que dans quelques années, ça vaudra très cher. On peut la donner à Richard. Peut-être qu'ils vont en faire rien. Après les King Kong. Merci. Merci. Tu retournes à ta place ? C'est tout pour moi. Il est vraiment grand, le but. Je peux le passer ? Bien sûr. Attention, il y a l'étiquette. Là, il va... J'ai envie de le passer. J'ai envie de le passer. J'ai envie de le passer. Il y a l'étiquette parce que... Parce qu'il va le rendre après. Il fait une émission, il le rend. Il est pas mal. Ah ouais, quand même. Mais comment tu te tiens, Sacha ? Pourquoi tu te tiens comme ça, là ? C'est les muscles, c'est les muscles. Je contracte, hein. C'est les muscles. Là, voilà. Non, il te va mieux. 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 Bravo. Très belle achat. Par contre, tu peux enlever l'étiquette. C'est bon, tu vas le garder. C'est bon ? C'est bon ? Tu vas le garder. Tu vas le garder.